Suite à un appel à témoins, elle a décidé de rencontrer Annick. Elle est dentiste à la retraite, mariée, mère de deux enfants et grand-mère de trois petits-enfants. Si souriante sur les photos, Annick est pourtant dépressive depuis l'adolescence, avec plus tard des tentatives de suicide, jusqu'à ce qu'elle découvre les travaux de Guillaume Font. Elle rencontre pour la première fois aujourd'hui celui qui a changé sa vie sans le savoir. – Alors, vous aviez très envie de rencontrer Guillaume, je pense. Est-ce qu'il faut me raconter pourquoi ? – Parce que je suis dépressive ou maniaco-dépressive, enfin bref, en même temps qu'une énergie énorme, depuis plus de 30 ans. Ensuite, j'ai été plus ou moins mal suivie avec des psychothérapies dites comportementales, néanmoins, je suis depuis 30 ans passée, malgré mes grandes activités, par des phases de découragement, de tristesse, d'angoisse profonde qui m'ont amenée à être réhospitalisée plusieurs fois et puis à prendre beaucoup de médicaments sans trouver de solution. – Parce que le médicament antidépresseur ne marchait pas ? – Si, 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 ça marchait, mais disons que ça faisait quelques années que je disais au psychiatre qui m'a suivie pendant 15 ans facilement, « Docteur, j'ai résolu beaucoup de mes problèmes de jeunesse, d'enfance, de rupture, etc. » « Je sens que chez moi, c'est chimique. » Et la réponse est toujours « Ah bon ? » Jusqu'au moment où il y a 5 ou 6 ans, je ne sais pas exactement, j'ai trouvé les sites YouTube de Guillaume Fon qui parlaient du microbiote. – Mais pourquoi ? Parce que vous aviez des problèmes digestifs ? – Oui. – Ah, donc vous aviez une dépression ? – Voilà. – Mais aussi le problème digestif ? – Voilà. Dans des périodes où j'étais plutôt en phase soit d'angoisse, soit de dépression, j'étais sujette à des diarrhées motrices. Ce n'est pas très élégant d'en parler comme ça, mais c'est irrépressible et ça fait maintenant 5 ans que je prends des oméga-3, du zinc, de la vitamine D et que j'ai adapté mon régime habituel de nourriture. Donc je me porte très bien. Ce cerveau dont on dit que c'est le deuxième, je pense que c'est le premier en fait. – Là, comme Annick l'a bien décrit, la source du problème en fait, elle se trouvait peut-être dans son intestin et pas dans son cerveau. Et maintenant, on ne peut plus prescrire un antidépresseur sans penser aussi aux oméga-3, à la vitamine D, aux zincs, aux probiotiques qui sont recommandés dans les recommandations internationales de psychiatrie. Ça c'est depuis 2022, c'est extrêmement récent. – Et donc aujourd'hui, vous prenez des oméga-3, ça fait un an ? Et des antidépresseurs, vous prenez toujours ? – Alors les antidépresseurs avec l'accord de mon psychiatre tétant, on les diminue. Donc j'en suis à deux tiers, ça va passer à un demi dans pas longtemps. – Bravo ! – Donc je suis très contente. Annick est l'incarnation des liens entre microbiote et dépression. Mais les troubles psychiques concernés sont bien plus vastes. – Mais c'est l' cambriant de grandeur.